« Use for Peace » est un événement tout à fait particulier, déjà par son ampleur, puisqu'il rassemble 500 jeunes de 48 pays différents. Il était important pour nos chefs d'État et de gouvernement de se souvenir et d'avoir cette démarche historique de commémoration, que si à la fin, il y avait une ouverture sur l'avenir. Et donc l'ouverture sur l'avenir, c'est évidemment les jeunes. Il y a trois thématiques d'État. Le premier est de revenir sur le guerre, « Qu'est-ce que c'est le guerre ? » Et le deuxième, « Comment peut-on aller vers le guerre vers le peace ? » Et le troisième, « Ideen sur le peace » ? Étant donné qu'on est tous venus ici, je pense qu'on a tous quelque chose déjà en commun. Le travail dans ces multinationales groupes aide à renforcer l'intégration. « Je pense qu'on a tous ce mindset de partager, surtout notre génération avec les social media et les Internet. Donc, on a beaucoup de choses, on n'a pas peur de partager. Et nous nous mettons aussi dans les chaussures d'autres, comme nous pouvons comprendre leur propre perspective. » Neben dem Workshop-Programm, gibt es auch verschiedene Side-Events sozusagen. Also einmal ein Freundschafts-Fußballspiel zwischen den Jugendmannschaften von Hertha BSC und FC Liverpool. Dann gibt es einen Empfang für die jugendlichen Botschafter des Instituts Francais d'Allemagne und der französischen Botschaft. Es gibt auch eine Erkundungstour in die Stadt von Berlin zu verschiedenen Erinnerungsorten, aber auch Orten des Friedens in Berlin. Je suis un des 100 ambassadeurs, choisi dans son école pour représenter une idée pour la paix à Berlin ce week-end. Ce matin, nous sommes arrivés dans nos groupes respectifs et avons présenté nos projets. Nous avons élu le meilleur, qui sera présenté demain à M. Macron et à M. Steinmeier. Il y a un choix qui consiste à dire «Je regarde le passé non pas pour me lamenter, mais pour en tirer toutes les conséquences profondes et bâtir ce que doit être l'Europe, mais donc une Europe beaucoup plus ambitieuse et aussi beaucoup plus ouverte en discussion avec les autres parties du monde avec lesquelles son destin est lié. Nous se sommes attirés à vous, à la prochaine génération, pour que les critiques de ces européennes, dont nous parlons aujourd'hui, ne vous bénéz pas la telle que la planification politique du monde la vie française, nous restons dans la vie. Il y a un objectif de l'agriculturel qui nous soutenait. qui veulent réfléchir à un meilleur Europa et à une vraie future. Et la troisième, c'est que nous tous apprenons que l'on apprenne la force pour une meilleure future. Pour l'OFAG, l'objectif c'est vraiment de sensibiliser au fait que l'histoire et la mémoire doivent être davantage placées au cœur des enjeux citoyens en Europe et par-delà dans une approche réellement transnationale. L'OFAG